Dans notre projet de territoire, la pièce majeure, c'est le SCOT, c'est-à-dire celle qui définit le devenir de toutes les parties du territoire. Et dans ce SCOT, une fois qu'on a eu défini les grandes orientations de ce SCOT, pour la partie logement, on a fait un plan local de l'habitat, et pour la partie espace naturel, on a fait le PPNP. Donc si vous voulez, le PPNP n'est qu'une déclinaison opérationnelle du SCOT qui lui permet de traduire l'évolution et le devenir en termes d'aménagement de tout le territoire. C'est un espace agricole principalement, donc avec une vraie économie viable sur ce territoire, et qui est caractérisé par contre par une urbanisation et une pression foncière importantes qui se fait au dépens des espaces agricoles. Et également du fait de l'interaction d'un bassin de vie important de Marne-la-Vallée et tout autour, avec les conflits d'usage qu'il peut y avoir sur les espaces ouverts. Donc l'environnement a tenu une place très importante dans l'histoire et dans le projet politique du territoire. La force, c'est effectivement d'avoir un certain équilibre entre les espaces ouverts et les espaces urbains, ce qui nous permet effectivement à la fois d'essayer de maîtriser ces espaces ouverts, et donc de travailler plutôt à la reconstruction de la ville sur la ville par une certaine densification qui permet de ne pas aller grignoter les espaces naturels. Donc ça, c'est une force d'avoir cette espèce d'équilibre. Donc à partir de là, nous avions l'ensemble des outils nous permettant de définir un vrai projet équilibré, territorial sur les 9000 hectares que constitue Marne-et-Gondoire. Donc pour élaborer le PPNP, nous avons eu besoin de mettre en place une méthodologie qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, qui nous a permis effectivement de pouvoir avancer et de trouver le périmètre le plus pertinent, qui serait donc le socle du futur PPNP. Alors pour moi, l'analyse fonctionnelle, c'est la possibilité d'avoir une vision très dynamique du territoire. Donc par définition, c'est la méthode économique, sociale et environnementale. C'est la possibilité de toucher à l'ensemble des usagers, à l'ensemble des pratiquants, à l'ensemble des partenaires, de les mettre ensemble dans des comités qui font que tout le monde se parle et tout le monde échange, et que tout le monde avance ensemble et que tout le monde s'approprie un même projet. Nous, on l'a fait en parallèle d'un SCOT, donc on avait le pendant sur le milieu urbain et le pendant sur les espaces ouverts. Les deux sont nécessaires et ensuite on aboutit forcément à quelque chose qui non seulement sert dans un projet de territoire et qui peut être mutualisé et optimisé sur plein plein d'autres projets ensuite. L'intérêt de l'analyse fonctionnelle permettait de connaître le fonctionnement de ces espaces et c'est ce qui nous permettait ensuite de pouvoir définir un programme d'action en connaissance des enjeux et des fragilités de chaque espace. Donc de comprendre leur fonctionnement, l'interaction entre ces trois types d'espaces, leur plus-value et leur fragilité d'un point de vue économique et naturel également. Et d'avoir donc une vision globale et dynamique du territoire. Parce qu'on avait une bonne vision sur l'ensemble de notre tram bleu et on pouvait commencer à avoir vraiment une bonne échelle pour appréhender la tram verte et les corridors écologiques, notamment en se référant aux drifts. Alors cartographiquement, voilà à quoi ressemble la synthèse de l'analyse fonctionnelle sur l'ensemble des espaces ouverts. Donc pour arriver à ce résultat-là, on cumule la synthèse des espaces naturels, des espaces agricoles et des espaces forestiers. Et du coup, on a une vision globale de l'interaction entre les trois types d'espaces et là où se dégagent les principaux problèmes. On retrouve la grande plaine agricole de Jossigny qui fonctionne bien, mais à laquelle on doit veiller. Et c'est pour ça qu'on a cette légende, parce qu'on a des projets urbains tout autour qui grignotent, qui ont des franges et qui ont des interactions. Donc là, c'était vraiment pour bien conserver cette plaine entre l'urbanisation de Bussy-Saint-Georges qui est ici et du Val d'Europe-Disney qui est juste de l'autre côté. On retrouve également une grande fonctionnalité, par exemple, la plaine agricole de Damar avec des problèmes de morcellement où on va travailler avec les exploitants pour des regroupements. On retrouve des espaces agricoles qui sont oranges parce qu'on a des baux qui sont précaires et du coup, avec une durée de deux à trois ans maximale, donc ce qu'on appelle les modes de faire-valoir précaires, sur lesquels on travaille pour avoir moins des baux ruraux qui soient beaucoup plus longs. Et puis on retrouve les principaux secteurs où on a des projets d'urbanisation qui vont menacer à court terme la fonctionnalité des espaces qui sont ici. On retrouve également le marais de lèche qui est ici avec un grand morcellement des forêts et donc une intervention qui, là, est chez nous assez prioritaire. Alors quand on a fait l'analyse fonctionnelle, on a débouché sur des espaces rouges, donc qui, effectivement, du coup avaient deux visions et deux interprétations possibles. Ils sont rouges, ils sont morts, ils sont sacrifiés, on ne fait rien. Et on ne les met pas dans le PPNP où ils sont rouges, mais ils ont un intérêt. Donc ceux qui apparaissent ici sont ceux sur lesquels on a des actions prioritaires qui vont être engagées parce qu'ils ont un intérêt à être conservés, parce qu'on peut les restaurer. On retrouve les corridors qui sont fonctionnels ou alors qui commencent à devenir rouges, c'est-à-dire les endroits où, là, il y a beaucoup de points de blocage et d'arrêt. Donc une fois qu'on a déterminé ce périmètre, on passe à la deuxième phase qui est d'établir un plan d'action. On reprend un peu la même logique que l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire s'il s'agit d'espaces forestiers ou d'espaces naturels ou d'espaces agricoles, à partir du constat objectif de comment sont ces espaces, eh bien on met en place une batterie d'actions qui permettent effectivement de les dynamiser, de les valoriser. Donc ça, c'est un plan d'action et ce plan d'action a été approuvé lui-même dans ces grandes lignes. Maintenant, il y a le troisième étape, après il faut le mettre en œuvre. Donc là, on est qu'au début de la mise en œuvre du plan d'action et bien entendu, on a commencé par les actions les plus simples et les plus faciles à mettre en œuvre. On s'est servi de tout ce qu'on a pu découvrir en termes d'enjeux d'intérêt, de fragilité, de protection pour définir 34 actions sur le territoire en fonction de chaque enjeu identifié au cours de l'analyse fonctionnelle. On a des actions sur le respect des territoires, donc tout ce qui va être mobilier, signalétique, éco-surveillance, réglementation, etc. On a également beaucoup d'actions sur la gestion pour accompagner les services et les gestionnaires d'espaces ouverts dans la gestion diversifiée. On a des actions concrètes de travaux et d'aménagement, de réhabilitation d'espaces. Cette analyse visait à la mise en place du PPE ANP. Donc concrètement, elle a été attribuée à un groupement et elle a constitué la première phase d'une première tranche d'études. Donc on a contacté le conseil général, l'AEV, la région, la chambre d'agriculture, les associations pour récupérer le maximum de bibliographies. Les prestataires devaient étudier cette biblio pendant deux mois, la compléter éventuellement par des diagnostics complémentaires de faune, de flore. On a eu une discussion assez amont avec la population agricole puisqu'on a mené tout au long de l'étude des réunions spécifiques aux exploitants, uniquement aux exploitants, pour leur présenter la démarche qui allait être engagée, le projet du PPE ANP, les tenir informés en amont des comités techniques et en amont des comités de pilotage. Les élus ont organisé des ateliers avec chaque commune séparément et puis avec l'ensemble des élus. Alors tout au long de l'étude, on a fait des points réguliers, le retour d'informations, que ce soit auprès des partenaires institutionnels, que ce soit auprès de la population ou auprès des usagers, donc des associations de randonnées ou l'office du tourisme, etc. Donc on a eu comme gouvernance des comités techniques intermédiaires durant l'étude pour faire un pré-résultat, pour commencer à voir un peu si on partait sur les bonnes orientations, la bonne graphique, si on n'avait rien oublié. Et puis ensuite une validation en comité de pilotage qui reprenait des représentants et puis les aménageurs, etc. Donc c'est cette démarche collégiale-là qui a un vrai intérêt. Et aussi le fait qu'on a vraiment mis en place un grand réseau de connaissances et d'échanges qu'on a impulsés et qu'on va maintenant essayer de faire perdurer. Moi le bilan je le trouve très positif, d'abord parce qu'on a été jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il existe bien un périmètre aujourd'hui qui est irréversible. Il existe, c'est objectif. C'est un investissement qui me paraît totalement justifié parce que ce type d'analyse permet d'avoir une telle vision de connaissance du territoire, de son fonctionnement sur toutes les thématiques que nous dans notre cas à ce jour on s'en est servi pour mettre en place un PPNP mais qu'on s'en sert régulièrement, j'ai envie de dire hebdomadairement, systématiquement, c'est un socle de données qui veut aboutir à plein d'autres projets. Donc c'est un investissement qu'on mutualise ensuite pour permettre aux collectivités ou aux aménageurs qui peuvent s'en servir de poursuivre et de déboucher sur d'autres projets avec cette même analyse de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada